Voici les raisons pour lesquelles tes cheveux ne poussent pas, mais surtout pourquoi tu les perds. Ce n'est pas parce que tes produits ou tes soins sont inefficaces, mais tout simplement parce que tu ne comprends pas le processus physiologique derrière la pousse ou la chute des cheveux. Je vais tout expliquer de manière claire et scientifique, et ce qui fonctionne vraiment. Avec mes explications, tu sauras vraiment quoi modifier afin de pouvoir avoir des résultats visibles. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va explorer deux différents types de chutes de cheveux et les solutions spécifiques à ces problématiques, à savoir l'effluvium télogène et l'alopécie. D'ailleurs, si tu souhaites avoir plus de solutions pour d'autres types d'alopécie, n'hésite pas à me dire en commentaire. J'avoue, je n'ai rien foutu au mois de septembre. Justement, le mois de septembre, c'est le mois de sensibilisation à l'alopécie. Et c'est essentiel justement pour faire connaître cette pathologie qui est encore trop peu comprise du grand public et surtout qui touche 20% des femmes. Donc, ok, on est un petit peu en retard, mais je me rattrape. J'aimerais justement briser les tabous, éduquer, promouvoir des initiatives solidaires justement pour lutter contre l'alopécie, pour soutenir surtout celles qui en souffrent et dédramatiser. Parce que oui, l'alopécie affecte profondément la confiance en soi, l'estime personnelle et en fait, ça en tant que femme, malheureusement, c'est bien souvent ignoré. Aujourd'hui, on va parler de retrouver une belle masse de cheveux, n'est-ce pas ? Sans stress ni frustration. Depuis des années, moi, ma passion, c'est d'aider les femmes et les hommes aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai un public plutôt féminin, peu importe leur texture, peu importe leur problématique, peu importe leur porosité, à surmonter leurs difficultés et à trouver ce qui fonctionne pour elles, pour qu'elles se sentent belles. C'est parti pour comprendre la chute de cheveux. Alors, on va parler de l'effuvium téléogène qui est tout simplement la chute de cheveux saisonnière. Alors, je ne vais pas te faire un récapitulatif de mon livre parce que je t'explique exactement comment fonctionne le cycle de pouces du cheveu, etc. et ses spécificités en fonction de nos origines ethniques. Parce que oui, l'origine ethnique a une influence sur nos cheveux. Ce fameux effuvium téléogène, donc la chute saisonnière, c'est un phénomène courant qui arrive à quasiment à toutes les femmes. On connaît ce fameux carnage dans la douche. Et ça survient au niveau des changements de saison. Et évidemment, ça peut être exacerbé avec des facteurs comme le stress, surtout à la rentrée, les carences alimentaires, les fluctuations hormonales. Cette chute, elle est généralement temporaire et n'affecte pas durablement la densité capillaire. Mais alors, pourquoi cette chute, Gabi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en automne et en hiver, il y a une baisse de l'exposition au soleil. Et en fait, ça entraîne une diminution de la synthèse de la vitamine D qui est essentielle pour la santé des cheveux. Cela affecte surtout et particulièrement les populations qui ont plus de mélanine dans le corps parce que cette pigmentation réduit la capacité du corps à absorber les UV et à synthétiser la vitamine D et rendent la production de vitamine D un petit peu plus difficile. En parallèle de ça, il y a énormément de femmes, surtout les femmes menstruées, qui souffrent de carences en fer. Et en fait, ces deux carences combinées-là peuvent aggraver la chute de cheveux et aussi ralentir leur repousse parce que le fer dans notre petit corps agit comme un véhicule en fait pour propulser les nutriments jusqu'aux follicules pileux. L'apport insuffisant en vitamine D et le manque de fer va entraver l'apport en oxygène, les nutriments vers les follicules pileux, rendant les cheveux plus fragiles et surtout plus enclin à tomber. Le fer, il aide vraiment à distribuer les vitamines et les minéraux essentiels à la croissance du cheveu. Et la vitamine D, quant à elle, va aussi influer sur la création de nouveaux follicules pileux. Une carence en vitamine D, la très célèbre référence. Est-ce que c'est vraiment de la calvitie ? C'est plutôt, je prends une carence en vitamine D d'ailleurs. C'est pourquoi je te demanderais de te supplémenter dans les bonnes formes de vitamine D et dans les bonnes formes de fer. Je t'en ai parlé de long en large dans mon bouquin. Surtout, c'était une personne avec de la mélamine. Donc, les solutions. Déjà, on va prendre du fer sous la forme bisglycénate. C'est la forme la mieux tolérée. Ne prends pas du tardiféron parce qu'il n'est pas toléré et pas assimilable par l'organisme. Concernant la vitamine D, il vaut mieux en prendre tous les jours plutôt qu'une fois par mois et à plus 300% pour être sûr de maximiser son absorption et avoir un réel effet au quotidien. Et bien évidemment, tu vas prendre des compléments alimentaires. Mais si tu ne traites pas la vitamine D et le fer avant, les compléments alimentaires peuvent ne servir à rien puisque tu n'arriveras pas à fixer et à transporter les vitamines jusqu'aux follicules pileux. On se souvient. Donc, les vitamines évidemment du groupe B sont à privilégier et le zinc, le fer et le magnésium sont également à privilégier. Évidemment, si tu souhaites stimuler de façon externe parce que la beauté passe par l'interne, mais si tu veux donner un petit coup de pouce à tes follicules pileux, tu peux bien entendu utiliser des soins pour la pousse. Je te mets quelques références en barre d'informations qui sont naturelles, bio, avec plusieurs gammes de prix en fonction de tes budgets et de tes besoins. Globalement, on va préférer des lotions aqueuses si tu as une porosité faible et que tu veux en mettre tous les jours ou alors des soins huileux, gras si tu as une porosité forte des cheveux qui ont besoin de beaucoup de nutrition. Et on va privilégier des actifs comme l'huile essentielle de romarin pour les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n'allaitent pas et qui n'ont pas de problème par rapport aux huiles essentielles. Attention à utiliser tout de même sur une courte durée et pas sur le long terme. On peut également utiliser de la caféine, du panthénol ou encore des huiles très connues comme l'huile de ricin. Et enfin, surtout, un massage du cuir chevelu régulièrement puisque ça va permettre justement d'activer la microcirculation au niveau du cuir chevelu et donc maximiser les apports en nutriments au niveau du follicule pileux. Et surtout, il faut adopter une approche préventive. Il faut absolument que tu anticipes les changements saisonniers puisque ça réduira considérablement la chute. Donc on se met un reminder, fin août et début septembre, on commence les compléments alimentaires et les soins justement pour éviter la fameuse chute des feuilles qu'on expérimente beaucoup beaucoup au mois d'octobre. Moi, la première, je ne le fais pas, mais j'assume. Et en général, je m'inquiète quand je vois des immenses poignées sortir de ma brosse. Mais bon, il est déjà trop tard. Parce que oui, le cheveu meurt, mais tombe seulement trois mois plus tard. Donc attention ! Si tu as besoin d'aide, justement, pour retrouver également une belle texture de boucle, pour savoir quels soins utiliser régulièrement, je t'invite très vivement à me suivre sur mon Instagram. Je te fais plein de crash tests, plein de routines avec des nouveaux formats hyper digestes et simples à regarder pour t'aider à atteindre tes objectifs capillaires et ainsi te permettre de trouver des routines adaptées à tes problématiques. Tu peux me retrouver sur Instagram directement en cliquant le lien dans ma description. Si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas, tous les matins, je prends une demi-heure pour répondre à tous mes DM sur Instagram. Enfin, en tout cas, le plus possible. Mes abonnés de longue date en témoignons. En deuxième partie de la vidéo, on va rentrer dans un sujet beaucoup plus touchy, c'est l'alopécie androgénétique. Et en fait, c'est la forme la plus courante de perte de cheveux qu'on appelle souvent d'ailleurs calvitie chez les hommes. Et aujourd'hui, on va se focus sur l'alopécie androgénétique, plus particulièrement des femmes, parce que justement, elle est induite par des facteurs génétiques et hormonaux contre lesquels il est difficile de lutter. Mais je vais quand même te proposer des solutions. T'inquiète pas, je suis là pour ça. Alors, pourquoi on perd ses cheveux dans le cadre d'une alopécie ? Il faut savoir que plus on vieillit, de toute façon, moins on aura de follicules pileux. Ça aussi, je te l'explique dans mon bouquin. C'est la nature des choses. J'entends souvent dire, d'ailleurs les hommes que je rencontre sur Tinder, ils sont trop contents de me dire « Ouais, moi je suis chaud parce que j'ai plein de testostérone. » Non. Donc non mec, c'est pas parce que t'as trop de testostérone en toi et que t'es un mâle alpha, pas du tout. En gros, c'est lié à une hormone dérivée de la testostérone qui s'appelle la DHT. Et en fait, elle vient un petit peu tout foutiquer dans l'organisme puisque, en plus de ça, cette DHT, en fait, elle vient se fixer aux follicules pileux. Elle va les rétrécir et les annihiler, mais uniquement, uniquement sur cette zone-là. Enfin, je trouve ça fascinant. Le corps humain est fascinant. Cette zone-là, alors ça pouvait pas être au niveau de mes aisselles, ça pouvait pas être ailleurs. Et en fait, elle va affaiblir. Donc la DHT, elle va affaiblir les follicules pileux. Elle va les empêcher de créer des cheveux, des cheveux plus forts. Et en fait, ils vont être beaucoup plus fins et après, ils vont finir par tomber. Et donc, ça va accélérer les fameux 20 à 25 cycles qu'on a. Alors normalement, nos 20 à 25 cycles, s'ils durent tous à peu près 5 ans, on aurait des cheveux normalement jusqu'à 120 ans. Au lieu d'avoir un cheveu qui va durer 5 ans sur ta tête, ça va durer beaucoup moins longtemps. La sensibilité des récepteurs que tu as à la DHT, ça varie d'une personne à l'autre. On peut pas prédire ça. Ce qui est intéressant, c'est qui est touché. 30% des hommes souffrent de calvitie à 30 ans, 50% des hommes à 50 ans, 80% des hommes à 80 ans. Ça va, facile à retenir comme pourcentage. Cela montre que la perte de cheveux est quasiment inévitable avec l'âge. Et chez les femmes, en fait, l'alopécie androgénétique, elle est quand même un peu moins fréquente. Mais tout de même, le problème, c'est qu'il est beaucoup sous-estimé parce que ces femmes ressentent un sentiment de honte. Et jusqu'à 40% des femmes à 80 ans. Donc rassurez-vous, moi aussi, je n'aurai plus de cheveux à 80 piges, je mettrai des perruques, je ferai comme tout le monde. Et c'est en fait lié aux fluctuations hormonales qui peuvent être déclenchées lors d'une grossesse, lors d'une pré-ménopause, une ménopause, ou aussi à l'adolescence, pour certains cas, un petit peu plus rares. Tu vas me dire, Gabi, mais quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Quand est-ce qu'il faut consulter ? Il y a deux situations dans lesquelles il est conseillé justement d'aller consulter une dermatologue ou en tout cas un médecin. D'abord, si tu remarques une chute rapide et massive de tes cheveux, en plaques ou par poignée. Ensuite, si tu te rends compte que ta chute, elle est progressive, mais surtout qu'elle affecte ta confiance en soi. Je te conseille très vivement d'aller consulter pour avoir un diagnostic. Alors, est-ce qu'on peut prévenir de l'alopécie androgénétique ? On peut effectivement ralentir le processus, déjà en évitant les produits chimiques agressifs qu'on met très très proche du cuir chevelu. Et ça peut tout simplement abîmer les follicules pileux, avoir des conséquences sur tes hormones, parce que oui, ce genre de soins ne sont pas sans conséquences. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien, les défrisages causent une augmentation du cancer de l'utérus chez les femmes racisées, chez les femmes noires. C'est-à-dire que ça n'a pas qu'une incidence sur le follicule pileux. Maintenant, le dermatologue, quand il va devoir arriver, va te proposer deux solutions. Une, si tu es une femme, parce que bien évidemment, il y a toujours plus de solutions pour les hommes. Ils vont te proposer ce qu'on appelle du minoxydil. Donc, c'est une lotion, grâce que tu vas appliquer directement sur le cuir chevelu, qui va stimuler la repousse et qui doit être utilisé matin et soir sans jamais t'arrêter. Ce traitement est efficace à 30 à 40 % des personnes. Et il faut être patient parce que justement, les résultats n'apparaissent qu'au bout de six mois. Il y a un autre médicament, lui, qui est plus souvent préconisé pour les hommes, qui s'appelle le finasteride, qui est un bloquant justement de la production de DHT, mais ça a plein d'effets secondaires potentiels. C'est pour ça qu'il est rarement prescrit, parce que tout simplement, ça empêche les hommes d'avoir mieux. En général, les mecs préfèrent être chauves que d'avoir un petit concombre tout mou, n'est-ce pas ? Le problème, en fait, avec le minoxydil, c'est qu'on te vend ça comme une solution miracle. Et moi, j'ai un petit problème avec ça, parce que le minoxydil, pour avoir déjà discuté avec des personnes, en fait, c'est tout simplement un retardateur d'alopécie. C'est-à-dire que si tu utilises du minoxydil pendant dix ans, eh bien, tu auras un retard de l'alopécie androgénétique de dix ans. Tu vas me dire, ouais, c'est déjà pas mal et tout. Mais en général, quand on se rend compte qu'on a une alopécie, on est déjà à un stade un petit peu avancé. Forcément, c'est des résultats qui sont temporaires, parce que le minoxydil ne fonctionne que, justement, sur le sommet d'une crâne. Et si tu as, justement, des pertes au niveau de l'arrière, ça n'agira potentiellement pas. Il y a aussi des effets secondaires, notamment chez les femmes, avec des repousses paradoxales. Évidemment, c'est un usage bi-quotidien, donc matin et soir, une lotion grasse. Effectivement, quand tu es une femme et que tu veux avoir un beau brushing ou une belle curly routine, peut-être que c'est quelque chose qui ne matche pas un peu avec l'ambiance. Et la problématique, c'est que ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Effectivement, le minoxydil 2% donne, apparemment, de moins bons résultats chez les femmes, contrairement aux hommes. Alors après, effectivement, les médecins peuvent aussi te proposer des solutions laser, des injections de PRP, et également des grèves capillaires. Mais finalement, il existe une solution beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple et beaucoup plus respectueuse, dont je vais te parler dans quelques instants. Que l'alopésie androgénétique, en fait, il y a plein de personnes autour de nous qui sont touchées, et c'est juste qu'on ne les voit pas. Ces personnes sont aujourd'hui, heureusement, de moins en moins, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux personnes qui prennent la parole autour de ce sujet-là. Mais le problème, en fait, c'est l'impact écologique, parce qu'en fait, les personnes ont tendance à se replier un peu sur elles-mêmes. Et au contraire, moi, j'aimerais ouvrir un espace. Parce que ça impacte l'estime de soi, ça peut impacter ta féminité, ça peut aussi restreindre les femmes dans leurs interactions sociales ou professionnelles. Et globalement, elles peuvent se sentir isolées et invisibilisées. Aujourd'hui, en fait, je souhaiterais mettre une petite marque en avant qui s'appelle Comme un diadème, pour aider les femmes à trouver des solutions éthiques et esthétiques adaptées à leur alopésie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je porte un de ces volumateurs capillaires. Lors, la fondatrice de cette marque, avec qui j'ai beaucoup discuté, a lutté justement contre une alopésie androgénétique à partir de ses 20 ans. Elle a subi forcément une détresse psychologique à la perte de ses cheveux. Elle a essayé toutes les solutions. Poudre densifiante, traitement médicamenteux, minoxydile dont on a parlé d'ailleurs. Et elle a découvert, à 30 ans, justement, ce qu'on appelle des volumateurs capillaires. Comme seule solution réellement efficace pour retrouver sa chevelure d'antan. Suite à de nombreuses problématiques, elle a décidé de créer et de lancer sa propre marque pour proposer, justement, des modèles modernes, haut de gamme et indétectables pour toutes les femmes atteintes d'alopésie. Maintenant, je viens de tout foutiquer. Alors, je vais la remettre correctement. Attendez, attendez, je l'enlève. Il est bien accroché quand même. Et pourtant, je suis pas atteinte d'alopécie. Ouais, comme j'ai dit haut de gamme, j'ai pas menti. J'ai pas menti. Donc là, c'est un volumateur capillaire avec une texture 2B. Les cheveux sont tellement d'une si belle qualité qu'ils sont clairement plus doux que mes propres cheveux. Voilà, je te dis ça. Tu fais ce que tu veux de ça. J'aimerais que vous puissiez toucher mes cheveux à travers l'écran, sincèrement. Là, 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 oui. Les cheveux sont réellement beaucoup plus doux que mes propres cheveux et c'est assez bluffant. Attendez, je vais remettre le volumateur parce que c'est quand même le but de cette vidéo. S'il vous plaît, on dirait pas moi, il y a 5 ans, genre quand j'avais une coupe droite, ça me choque trop. Ça me choque trop parce que regardez comment ça se fond. Je sais que tu vas avoir plein de questions. Déjà, au niveau du choix couleur, il faut que tu essayes de prendre une couleur qui se rapproche le plus de ta couleur naturelle. C'est vraiment le truc pour que ça soit vraiment indétectable. Après, bien évidemment, tu peux éventuellement la faire retoucher. Alors, soit tu retouches ta propre couleur, soit tu décides de retoucher le volumateur capillaire à ta guise. Alors, sache que justement, l'or, elle accompagne énormément de ses clientes et ça, elle fait pas un petit accompagnement de jour. Non, non, elle fait des accompagnements très long terme, justement pour conseiller au mieux sa clientèle. Donc, évidemment, les cheveux sont en cheveux naturels. Ça se pose vraiment sur le dessus du crâne où, en fait, l'alopécie se passe, ce qui fait que, en fait, ça va se fondre avec tes cheveux qui sont sur l'arrière. Tu ne vas pas, tu ne vas pas avoir, en fait, de démarcation puisque ta véritable texture de cheveux, en fait, elle va, si tu veux, prendre le relais. Et même si tu veux attacher tes cheveux, admettons, je veux me transformer en galadriel version brune, je peux tout à fait. Et il y a peu de chances que ce soit détectable, mis à part par une personne qui est passionnée par les volumateurs capillaires. Et d'ailleurs, les volumateurs capillaires qui sont très souvent utilisés par les stars, notamment Brigitte Macron, reconnue en plus de ça en utilisée. J'ai un article de Gala ou de Voici, je ne sais plus trop, je te retrouverai la source. Donc, finalement, en fait, il y a plein de femmes qui utilisent des volumateurs capillaires, pas seulement justement pour cacher une alopécie, mais aussi pour retrouver la densité de leur chevure d'antan. Et en fait, sincèrement, là, quand je vois le volumateur qu'elle m'a prêté pour mettre en avant sa marque, sincèrement, je suis en train de me demander si je n'ai pas, moi aussi, perdu un peu bouche. Parce que là, en fait, j'ai l'impression d'être dans mes vidéos d'il y a cinq ans. Là, sincèrement, je vous dis, quand j'ai enlevé le volumateur, j'ai eu un petit pincement au cœur. Vous avez plein de volumateurs qui peuvent être roux, qui peuvent être blancs, parce qu'elle, son but, c'est vraiment l'inclusivité. Et justement, elle, elle se bat avec ses fournisseurs pour avoir aussi des volumateurs avec des textures de cheveux bouclés, ondulés. Donc là, on est sur l'ondulation 2B. Donc, elle va détecter mes cheveux parce qu'en fait, ils sont moins beaux que le volume. Non, mais écoutez, regardez-moi ça, c'est sublime. Regardez, même comme ça. Au niveau de la pose du volumateur, donc idéalement, il faut le mettre au plus proche de la bordure. Là, d'ailleurs, je l'ai un petit peu mal positionné. Je l'ai positionné un millimètre en dessous. Là, vous voyez, là, c'est parfait. Parce que vous avez, pour voir, alors les personnes qui sont atteintes d'alopécie n'ont peut-être pas ses petits cheveux restants, enfin tout dépendant pareil de l'alopécie. Vous utilisez en fait vos vrais cheveux, moi, qui sont situés ici, pour, vous voyez, vous le positionnez au plus proche. Vous sortez vos petites mèches de cheveux. Et donc, elle propose plusieurs colorations différentes. Elle peut également se proposer de vous faire les teintures, si vous ne vous sentez pas tout simplement, d'apporter le volumateur pour le faire retoucher si j'ai votre coiffeur. Parce qu'effectivement, ce sont des produits qui ont un certain prix. qui, cependant, quand je vois la qualité du cheveu, je peux vous dire, je peux vous dire que ça vaut le coup. Surtout que c'est des volumateurs qui peuvent vous durer jusqu'à quatre ans si vous les entretenez correctement, si vous êtes, voilà, il ne faut pas les peigner, on ne tire pas dessus, on les respecte autant que ses propres cheveux. Donc, on peut se dire, effectivement, c'est une certaine somme. Après, sincèrement, c'est une marque qui a un suivi très long terme de ses clientes. Ça, ce n'est pas mon crâne. Ça, ce n'est pas mon crâne. Vraiment. C'est une vidéo en collaboration commerciale non rémunérée. C'est-à-dire que je ne touche pas d'argent pour parler de Comme un Diadème directement. En revanche, vous avez un code de réduction qui s'appelle La Petite Gabi qui vous offre 100 euros sur un volumateur capillaire ou sur une perruque. Le code est affilié, c'est-à-dire que je touche un petit pourcentage des ventes si vous achetez avec mon code promo. Justement, il y a cette petite perruque ondulée. Vraiment, tout le monde a cru que c'était mes cheveux, justement, sur Instagram. Et vraiment, ça m'a... Et c'est vrai que ça ressemblait vraiment à mes cheveux quand je les ai coupés. Et vraiment, la perruque, je la trouve hyper facile à mettre, hyper agréable, même si j'ai forcément beaucoup de cheveux à mettre en dessous. Vraiment, elle a très bien choisi pour moi. Il y a aussi ce petit carré... Le petit carré sublime, là. Alors, ce n'est pas tout à fait ma même teinte de cheveux, mais vraiment, j'adore la vibe que ça donne. Je la trouve juste sublimissime. En tant que femme qui a des cheveux et qui aime porter des perruques, j'aimerais vraiment démocratiser, même si c'est des perruques à 20 balles de pas cher, démocratiser le port de perruques pour dédramatiser ça et ne pas avoir honte que les gens voient que ce ne sont pas mes cheveux. J'aimerais vraiment qu'on puisse dédramatiser ça, qu'on puisse avancer tout ensemble et se dire « Mais ce n'est pas grave, toi, tu as une alopécie, ce n'est pas grave. » Et qu'on puisse justement, tout ensemble, kiffer avec ou sans cheveux et ne pas se focaliser sur les faits que « Ah, tu comprends, on a vu qu'elle avait une perruque. » Moi, sincèrement, ça ne me pose pas de problème que vous me voyez avec une perruque à 20 euros et que vous vous disiez « Ah, la défaut, je fais aujourd'hui. » Voilà. Franchement, j'aimerais vraiment que le regard des gens change sur ça et qu'on le voit vraiment plus comme un accessoire pour se sublimer et qu'on voit vraiment ça comme quelque chose qui sublime une personne, qui donne du caractère, qui donne ce petit truc en plus qui donne en fait simplement cette confiance en soi. C'est un sujet aussi qui me touche à cœur parce que je connais quelqu'un qui est personnellement touché par une alopécie. Justement, je me propose d'offrir cette perruque pour vous. Donc, je ferai un concours sur Instagram justement pour permettre aux personnes qui ont un réel besoin. C'est vraiment cette réelle problématique de gagner un volumateur capillaire de « Comme un diadème ». Donc, surtout, rejoignez-moi sur Instagram parce que ça va se passer là-bas pour le tirage au sort, etc. Ce sera beaucoup plus simple. Et je remercie surtout « Comme un diadème » d'avoir insisté pour me faire découvrir sa marque parce que c'est vrai qu'au début, je me sentais absolument pas légitime de parler de solutions pour la alopécie puisque je ne suis pas personnellement touchée pour le moment, sait-on jamais, par cette problématique-là. Mais en même temps, je me dis que ma voix, il faut qu'elle serve aussi à démocratiser ces solutions qui peuvent totalement sauver la confiance en soi de certaines femmes. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais arrête, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Moi, non. Oh là, j'ai envie de la garder, en fait. La garder. À quel moment vous détectez ? À quel moment ? On ne sait plus. On ne sait pas. On ne sait plus où sont mes cheveux. Alors, pour celles qui vont me parler du prix, il faut savoir que moi-même, j'ai donné justement mes cheveux lorsque je les ai coupés en 2019 pour une association qui en fait des perruques pour les personnes atteintes de cancer. Il faut savoir que pour une perruque, il faut à peu près trois têtes. Donc, même avec ma quantité de cheveux que j'ai pu donner, il faut trois têtes de Gabi pour en pouvoir faire quelque chose. On ne peut pas avoir un pattern de boucle, c'est trop compliqué à gérer. Donc, forcément, c'est des cheveux qui vont être traités chimiquement, puis ensuite permanenté pour obtenir des boucles qui vont durer, en fait, sur le long terme et que tu vas pouvoir retravailler avec des produits naturels ou pas, ou des routines curlieurs ou pas, d'ailleurs. Parce que je pense qu'on peut lui faire une petite routine à cette petite pépée-là. Non, non, ce n'est pas une pépée, c'est un volumateur capillaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, Laure et moi-même seront là pour y répondre. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram si, justement, gagner un volumateur capillaire ou une perruque t'intéresse et te rendre sur le site Comme un Diadème ou à t'abonner à leur Instagram pour leur donner de la force et soutenir ces belles initiatives parce que, oui, on va avoir été récemment dans un magasin de perruques. Comment vous dire ? Ce n'est pas très joyeux, quoi. Donc, on souligne l'initiative incroyable de Comme un Diadème de faire des volumateurs curly ou baby. Et moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.